Tu es débutant en CAO ? Cette vidéo est faite pour TOI ! Je vais te montrer aujourd'hui comment on dessine facilement un fuselage sous Fusion 360. Cette méthode est spécifique à Fusion, mais elle peut être adaptée à d'autres logiciels. Tu es prêt ? Alors, on y va ! Parce que... On se caille ici ! Ah bah il fait meilleur ici, hein ! Bon ! On est parti ! Alors ici, je vais vous montrer comment on va passer de ça à ça en quelques opérations simples que l'on peut faire sous Fusion. C'est parti ! Sur la vue de dessus, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le radiateur et les capots qui sont bien présents et qui prennent un certain volume. On va donc partir sur cette vue de côté. Et sur cette vue de côté, on a un avantage sur le P38, c'est que toute la partie supérieure est rectiligne, ce qui facilite grandement le dessin. Donc on reprend tous les points qui vont nous permettre d'avoir les lignes du dessus et du dessous, plus le plan de début et le plan de fin sur lesquels on viendra poser nos couples tout à l'heure. Sur la vue de dessus, on va venir ici faire un axe de symétrie qui nous permettra tout à l'heure de ne dessiner qu'une moitié du fuselage. Et on va commencer par venir projeter nos points d'extrémité pour être sûr de pouvoir s'aligner par la suite. On va ensuite reprendre le dessin des lignes de dessus, comme on l'a fait précédemment sur la vue de côté. Sur cette vue de dessus, on va venir ensuite modifier l'esquisse pour rendre les lignes qui reprennent la forme sur le côté en esquisse 3D. Ce qui nous permettra ensuite de venir déplacer en trois dimensions les différents points qui la constituent. Cette ligne nous servira ensuite de référence, comme on peut le voir ici, au niveau du fuselage parce qu'elle sera la ligne maîtresse qui déterminera les endroits les plus larges du fuselage. Maintenant, on enlève certains points de coïncidence. Ces contraintes nous gêneraient lorsque l'on viendra déplacer les points. Pour ce faire, on va cliquer dessus, on verra le petit icône de coïncidence qui se met et on appuie sur supprimer. Et maintenant, on va venir prendre cette ligne qui est ici et on va venir déplacer chaque point pour venir tangenter la ligne qui est en dessous et qui nous servira de référence. Pour le positionnement de nos couples, on va pouvoir commencer par se servir du plan où on a une vue F, une vue G et une vue H. La vue F, une vue G et une vue H sont des vues qui nous permettront d'avoir les formes du fuselage aux différents niveaux. On va donc commencer par tracer trois segments sur l'esquisse de la vue de côté. Ces trois segments vont nous servir à venir simplement coller des plans sur chacun d'entre eux, ce qui nous permettra de venir dessiner chaque couple au bon endroit. On termine notre esquisse et maintenant, on va venir placer trois plans sur les différents segments qu'on vient de tracer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est à partir de nos plans, on va venir sélectionner chaque plan et créer une esquisse sur chacun d'entre eux pour créer nos couples à partir de la vue de face. Là, vous voyez sur la vue de face, on va venir tracer nos couples et faire une symétrie parce que ce n'est pas ce côté-là qu'on veut, c'est l'autre. On va venir ensuite amener ce couple au plus proche de la ligne et ensuite, on va utiliser la commande déplacer pointe à pointe pour sélectionner un sommet et le coller à la bonne ligne. L'important, c'est que les points soient parfaitement alignés. Il faut donc prendre les points de l'intersection des lignes qui nous serviront d'axe, les lignes de dessus et de dessous, et le point de le sommet du coller. C'est bien cet outil-là qu'on doit utiliser. Ici, on a bien les deux points. On voit. Je le répète, c'est extrêmement important d'avoir cette coïncidence. Si vous n'avez pas cette coïncidence, vous n'arriverez jamais à faire votre lissage. On va venir chercher les différents points d'intersection des lignes avec le plan contenant notre couple. Et on utilise l'outil intersection dans le menu d'exercice. Donc, le point rouge que l'on voit, c'est le point d'intersection de la ligne avec le plan de couple. Et on vient ensuite tirer notre esquisse de couple sur ce point. Et ensuite, on fait en sorte que la forme soit correcte. On vient ensuite contraindre les poignées, les spleen, qu'elles soient bien horizontales, au sommet et à la base. Ce qui nous permettra d'avoir une bonne continuité entre les deux côtés. On reprend ensuite notre ligne de côté. Et on va faire pareil avec les autres coups. On affiche les plans et on vient dessiner nos deux autres coups. Et maintenant, on va venir relier tout ça pour en faire des solides. On reste donc dans l'espace solides. Et on va venir créer un lissage ou un loft si vous avez la version en gros. On sélectionne le premier coup. On sélectionne le second. La particularité pour faire des solides, c'est qu'il nous faut des coupes fermées. Et ici, on voit qu'on a une ligne qui n'est pas continue. Si on n'a pas de ligne continue, on ne pourra pas faire de lissage. On va donc venir à cet endroit-là et se servir de ce petit segment pour créer un nouveau plan de coupe. Et sur ce plan de coupe, on va venir créer deux coupes. Un couple qui nous servira pour l'arrière du fuselage. Et un couple pour la section à l'avant. Ce qui nous fera un décrochement comme sur le réel. À ce niveau-là, on voit bien qu'il y a un décrochement. Il va donc falloir venir faire une pièce en dessous de notre coupe à couper. Voilà, on est pas mal. On peut donc maintenant venir créer notre lissage. Donc un premier lissage à l'arrière et un second lissage à l'avant. Et voilà, notre pièce terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada